L'intervention d'Alain Carignon. Je crois que, sérieusement, l'enjeu est important, puisque c'est 1,6 milliard que nous allons engager aujourd'hui. Donc pour nos habitants, pour nos entreprises, l'enjeu est suffisamment important pour qu'on y passe un peu de temps. Je crois que, bien évidemment, d'abord, comme l'ensemble de mes collègues, remercier les services pour le travail énorme réalisé, puisque, en fait, nous avons souhaité collectivement et politiquement modifier considérablement la manière dont nous construisons nos budgets en sortant d'une logique annuelle pour pouvoir massifier nos efforts et nous engager collectivement sur l'ensemble du mandat, voire même au-delà, à la hauteur des enjeux, notamment climatiques, qui sont devant nous. Donc remercier les services. Bien évidemment, remercier Raphaël, le vice-président, pour son écoute permanente. Comme il le dit, même si ça a été parfois rugueux, ça a toujours été dans un esprit constructif et toujours au service et dans un objectif d'être au service de notre territoire et de nos habitants. Alors le budget 2022 doit être regardé comme la première brique, en fait, des engagements pluriannuels que nous allons prendre via la technique des autorisations de programme. Passé ce préambule, nous pouvons dire que ce budget est un budget de retour à une gestion quasi normale, après un premier budget de la mandature qui était encore marqué par la crise sanitaire et budget 2021 que notre majorité avait acté comme un budget technique de reconduction, puisque aucun débat politique n'avait permis de faire émerger une feuille de route. Donc ce budget 2022 est le premier acte de la mise en oeuvre de la feuille de route et donc de la PPI majoritaire sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Alors cependant, les délais d'élaboration du budget sont longs, puisque les travaux ont commencé dès le mois de septembre et n'ont pas permis une inflexion majeure, l'inflexion majeure que nous pensons et que sur les politiques que nous avons estimées collectivement comme prioritaires. Alors d'un point de vue général, nous constatons encore malheureusement les effets des décisions du gouvernement qui impactent directement ou indirectement les collectivités locales et plus particulièrement les métropoles. Avec la disparition de la taxe d'habitation, l'abattement de 50% sur les bases de foncier bâtié économique, les métropoles voient leur pouvoir d'agir de plus en plus limité. Les recettes de fiscalité locale ne pèsent plus que 26% de nos recettes de fonctionnement. Les autres recettes sont essentiellement des reversements d'État et globalement, nos recettes n'évoluent que très faiblement. Alors l'évolution de ces recettes reste contrastée malgré tout avec une augmentation de la CFE, mais qui est cette année de manière un peu exceptionnelle induite par la revalorisation des bases de 3,4%, mais une baisse de la CVAE qui est bien sûr due à la crise sanitaire. Et sur cette CVAE d'ailleurs, nous commençons à entendre des signaux inquiétants de la part du président candidat Emmanuel Macron sur l'éventuelle suppression de cette dernière cotisation qui nous inquiète. Donc nous voyons bien que même la fiscalité économique est directement aussi dépendante des décisions que va prendre le prochain gouvernement. Et donc si l'on analyse de manière un peu plus fine la structure de nos recettes, nous apercevons que la métropole n'a de pouvoir réel que sur une fraction très limitée de celle-ci, le fameux pouvoir de taux, est donc limitée dans les faits à titre très marginal à la TASCOM et de manière aussi marginale, un peu moins à la taxe sur le foncier bâti. Donc le débat sur l'utilisation de ce levier fiscal, s'il en était besoin pour la métropole, afin de financer ses politiques, nous ne l'aurons pas cette année, essentiellement du fait de la revalorisation importante des bases, mais nous gageons que nous aurons à nous réinterroger chaque année, notamment en fonction de l'évolution de nos ressources. Côté dépenses de fonctionnement, nous notons que malgré des recettes en berne, je viens de le dire, notre métropole a fait le choix dans ce contexte très spécial de ne pas tomber dans l'austérité et de diminuer les moyens affectés aux politiques de justice sociale et environnementale. Même si sur ces politiques d'accompagnement des plus fragiles, nous pensons qu'un signe aurait pu être donné dès ce premier budget, notamment en direction des politiques de cohésion sociale ou d'accompagnement au changement des populations. Même si ce sont les communes qui sont en première ligne sur ces questions, la métropole peut et doit aller plus loin dans le cadre de ses compétences. Nous sommes convaincus que la solidarité métropolitaine est un levier majeur pour approcher la métropole de ses habitants. Nous nous félicitons par ailleurs du maintien de l'enveloppe de DSC en direction des communes, stabilisée à 23,5 millions, avec une enveloppe complémentaire provisionnée pour anticiper l'issue des discussions sur le pacte financier fiscal de solidarité. Et bien évidemment, nous nous félicitons aussi d'avoir su trouver les moyens d'amplifier notre soutien au SMAG dans un contexte compliqué de baisse de fréquentation des transports en commun qui ne touche d'ailleurs pas que notre métropole. Nous avons certes exprimé hier au SMAG notre déception de ne pas voir le syndicat se saisir dès à présent de ce soutien métropolitain. Il est urgent que le SMAG s'engage dans les priorités, les investissements structurants pour le report modal de la voiture vers les mobilités actives et propres. Du côté des dépenses d'investissement, certes elles progressent, mais en fait elles progressent essentiellement dues à la montée en puissance de décisions que nous avons prises auparavant, notamment les travaux de l'A480 et ceux du siège. Ce budget d'investissement de Villebande 2 reste encore la traduction de décisions ou engagements passés. Et les impacts, au final, de la PPI dont nous venons de parler ne seront visibles qu'à partir de 2023. Nous regrettons l'absence d'une indication chiffrée, on en a parlé, mes collègues en ont parlé, sur une enveloppe de fonds de concours en investissement pour accompagner les communes dans leur transition sociale et écologique. Nous comprenons le choix d'être prudents sur les annonces en matière ferroviaire dans l'attente de la position de la région. Quelques mots, enfin, sur le desserrement des contraintes de l'endettement. Nous pensons que l'urgence est là. La crise ukrainienne nous montre l'impasse dans laquelle nous ont conduit nos choix énergétiques passés. L'enjeu climatique reste majeur. Nous approuvons donc la volonté de sortir du carcan de la dette, carcan imposé par les fameux contrats de Cahors, qui ne reposent que sur la volonté de l'État de se défausser au détriment des collectivités locales. Les collectivités locales sont matures et ont la capacité d'arbitrer et de lâcher le cas échéant les chevaux lorsque l'urgence l'exige. Alors, en conclusion, et valant explication de vote, même si ce budget 2022 ne comporte pas encore les inflexions majeures souhaitées par notre groupe pour accélérer nos politiques, il convient malgré tout de saluer le travail important réalisé par le vice-président et les services en termes d'écoute et de prise en compte de nos propositions. Ce budget 2022 doit donc être regardé à l'aune des engagements pris par le vote de la PPI, construction du PPI pour laquelle notre groupe a pris une part très active. Nous notons que le budget est voté avant le compte administratif et donc qu'il n'intègre pas les résultats 2021 et nous avons entendu la promesse de voir une prochaine DM commencer à travailler sur ces inflexions et sur l'amplification de certaines politiques visibles et traduites en chiffres. Enfin, nous avons entendu la volonté du vice-président de se donner une échéance, le mois de juillet, pour la finalisation du pacte financier fiscal de solidarité. Pour toutes ces raisons, nous soutenons ce budget. Ce vote positif traduira notre soutien, soutien vigilant, mais soutien à la démarche engagée que nous estimons vertueuse. Merci. Merci. Merci.